Des insinuations que j'ai volé de l'argent avec les transferts. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai demandé au groupe Mako d'ouvrir une investigation à moi et à tous mes collaborateurs pour démontrer qu'on était transparent. J'ai donné, attention, mes comptes bancaires dans tout le monde. Parce qu'il y a un compte bancaire en Italie, en Espagne, en France. J'ai travaillé dans ces trois pailles. Tous les comptes qu'il y avait. Vous avez lu l'autre jour qu'il y avait une société. J'ai donné aussi ces sociétés. Avec cette investigation, ça a sorti que tous nous, que tout le club, on était clean. On n'avait rien à se rapprocher. On n'avait pas fait rien d'illéral. On n'avait pas touché un euro. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Dans son entretien final, j'ai donné tous mes téléphones, tous mes comptes bancaires, toutes ma vie, mes conversations privées avec ma mère. Des conversations privées avec ma mère. J'ai laissé donner à une entreprise américaine qu'ils ont passé à moi, à investir en moi et tous mes collaborateurs. Dans l'entretien final, j'ai pleuré pendant une heure. Parce qu'un personne m'avait provoqué ces situations. Chercher dans une façon artificielle. J'avais pleuré. J'ai eu nécessité d'avoir un suivi psychologique parce qu'avec les valeurs que j'ai dans la vie, jamais je pourrais m'imaginer que ça pouvait aller tellement loin. Et ça m'a touché beaucoup. Problèmes psychologiques. Ma mère, j'ai pas eu ma mère pendant deux ans pour un problème psychologique. Des gens font ça pour chercher à me tuer. Ils ont commencé à me tirer ma famille. Faire posséder mes insinuations. Ma famille doit vivre comme ça. Sous-titrage ST' 501